Eh ben non c'est pas la versus, je vous ai bien eu, non j'ai pas envie de combat de conduire tout le grand âme, enfin bref, donc tout ça pour dire que là je vous présente une petite vidéo de l'utilité, l'efficacité du genou, donc voilà, l'efficacité du genou dans les coups de pieds, donc tout le monde peut se poser la question quand on l'a fait, on parle souvent de souplesse et tout ça, mais il n'y a pas que ça, la souplesse évidemment est bien bénéfique pour le karaté ou pour tout type d'art marceau, que ce soit taekwondo, la souplesse est bénéfique et utile, et même considérable parce qu'elle est importante. Mais là ce que je vais vous démontrer, enfin pas moi, mais une vidéo que j'ai pu voir sur internet de Jean-Claude Van Damme, que je kiffe grave, que c'est film, je kiffe tous, donc je vous invite à le regarder, c'est parti pour la projection, donc c'est sur l'utilité du low kick et du maro hachi, tout ça, du maro hachi guéri, mais grâce à un petit outil, je vous invite aussi à lire la description parce qu'il parle en anglais, donc voilà, donc c'est ça sur l'utilité du genou, également aussi de la puissance avec la rotation des hanches, le genou, enfin bon, c'est pas à moi de vous l'expliquer, c'est tout à Jean-Claude Van Damme de vous l'expliquer, donc je vous passe la petite vidéo, et oui, au fait, avant de quitter tout ça, je vais vous dire merci à Jean-Claude Van Damme pour cette vidéo, parce que ça m'a beaucoup aidé pour même moi, mon karaté, parce que je suis très observateur aussi, donc thank you very much à Jean-Claude Van Damme, donc voilà, donc c'est parti. My kick, right, push me, come to me, come to me, I've got no pressure, I've got no power, if I put, okay, my knee, wham, here, come at me, boom, it's a knockout, because the knee is the weapon, the knee, arm, then with your knee, when it's arm, you can go side, run house, all this kick, because you're a master, you come at me, come at me, boom, I block you, my knee's in front of me, come at me, okay, it's strong, get to train, you know, don't tell too many people that he's very powerful for a Muay Thai guy, if you go on a low kick, like this, try, and you'll see how powerful you are, what you kick, you see, because your knee is low, no, do the kick here, see the boom, do the kick there, bam, you understand the difference of sound, it has to make the same sound here, when you touch a guy, for the first time in competition, even if there's a guard, when you touch him, you go, wow, I'm scared, that gasp, power, I don't want to play it. I think, when I like the Không Nis film show up that much, I love it because I also feel great. Like, I like it. 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 I like I like it. I really like it. It's a big thing. I like it. I like it. It's a big thing. sur Youtube comme je vous ai dit sur une de mes vidéos que je ne peux pas faire une vidéo, je ne peux pas faire un thème si le thème est visible déjà, ce qui est le cas sur cette vidéo. Donc franchement ça fait plaisir, ça fait plaisir de vous faire partager ça quand même parce que moi je n'aurais pas pu la faire parce que déjà ce serait copié, ce serait m'inspirer quelqu'un, ce serait machin. Donc là je vous ai fait partager ça, donc j'espère que ça vous a plu. Donc encore une fois c'est une partie technique tout ce qui est sur la montée de genoux, genoux, moi comme j'avais pu l'expliquer sur une de mes vidéos, je ne sais plus trop laquelle, mais que le genou c'était comme le viseur quoi. C'est le genou, si on le met en haut, ça va en haut aussi. Le genou c'est tout ce qui va cadrer le coup de pied. Et pour les low kicks, je viens d'apprendre un truc, bien sûr par exemple un peu de bandane, ça donne de la puissance et je l'ignorerai complètement. Et moi je trouve ça que ça fait plaisir, ça me permet aussi de m'enrichir aussi en grenouillant quelques vidéos sur Youtube, ça me permet de m'enrichir aussi pour ma propre pratique aussi. Donc j'espère que cette petite vidéo de genoux et dame t'a plu. Donc bien sûr, t'as cru qu'il s'inversus au début hein, VS, t'as cru, mais c'est pas ça du tout. Donc j'espère que ça t'a plu plaisir. Et abonne-toi, machin, pour d'autres vidéos. Donc il faut le temps que je trouve aussi l'inspiration, parce que c'est pas là en ce moment, si je suis un peu à sec, je sais pas trop quoi raconter. Donc je pense qu'il n'y aura pas pendant 2-3 semaines, une semaine, on va voir. Pour le temps que je me trouve des trucs, que je m'inspire et tout. Et je te dirai, peut-être ce sera avec un partenaire, peut-être que ce sera sur un tag de travail. Je trouverai l'occasion, dès que vous aurez l'occasion de vous en faire aussi, je le ferai. Donc je te dis à bientôt pour une vidéo. Abonne-toi, lâche un petit like, même si c'est pas moi qui pratique aujourd'hui. Mais je te dis lâche pas et force à toi. Merci.